Bienvenue sur Africa 24, dans ce nouveau numéro de décryptage. Au Burkina Faso, l'Union nationale des producteurs semenciers compte environ 4 000 producteurs semenciers. Elle intervient dans la lutte pour la sécurité alimentaire à travers la production de semences et de variétés améliorées et a pour finalité l'accroissement des rendements agricoles. Pour nous parler des activités de cette structure, décryptage reçoit M. Abdoulaye Sawadogo, président de l'Union nationale des producteurs semenciers du Burkina. Présentez-nous l'Union nationale des producteurs semenciers du Burkina Faso. L'Union nationale des producteurs semenciers du Burkina est une structure de producteurs semenciers qui a 4 000 membres et dissimulée dans tous les pays, dans les 13 régions et dans les 45 provinces. Et l'organisation œuvre pour que les producteurs du Burkina puissent avoir de la sémence améliorée, adaptée à leurs conditions. Et nous avons aussi des ambitions parce que nous avons vu qu'effectivement, non seulement nous pouvons faire produire pour le Burkina, mais aussi produire pour les producteurs de la sous-région. Donc actuellement, nous sommes en train, en tout cas, d'étendre nos objectifs vers toute la sous-région, la zone Cédéabon. Quelle est la capacité de production de l'organisation fêtière des semenciers du Burkina Faso ? Aujourd'hui, je vais me dire que l'Union se porte bien. Parce qu'à la création de l'Union en 2004, la production nationale, en son temps, tournait autour de 100 tonnes par an. Et aujourd'hui, nous sommes à 25 000 tonnes de production annuelle. Et avant, nous étions à 265 membres. Et aujourd'hui, nous sommes à 4 000 membres. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a eu une évolution positive. Et que, sans faire beaucoup de commentaires, nous sommes dans l'enceinte de l'Union nationale des producteurs de la sous-région. Donc, c'est leur siège. Et notre siège qui est financée par ses membres, parce que nous n'avons pas pris un crédit pour la construction. Donc, on peut se dire qu'effectivement, l'Union se porte bien. Qu'est-ce qui explique le faible cours aux semences améliorées au Burkina Faso ? Nous travaillons aujourd'hui suffisamment pour le Burkina. Parce qu'avec 25 000 tonnes de production annuelle, c'est suffisant vraiment pour le Burkina, si effectivement les producteurs adoptaient ces semences-là. Mais nous travaillons aussi pour effectivement la sous-région. Donc, mais malheureusement, il y a un travail à faire. Le travail à faire, c'est de faire de telle sorte que les petits producteurs dans son village puissent connaître effectivement l'existence de ces semences-là et aussi accepter, l'accepter. C'est bien vrai que l'État fait des efforts actuellement. L'État subventionne les semences pour qu'elles puissent accéder. Mais c'est toujours difficile de subventionner pour que ça arrive à tout le monde. Donc, mais, en tout cas, nous croyons que le travail qui se fait actuellement, que ce soit au niveau de l'union des producteurs semenciers, que ce soit au niveau des entreprises semencières, ou au niveau de l'État, en tout cas, il y a un travail qui se fait. Et nous avons des objectifs à atteindre d'ici 2025, qui est d'amener au moins la moitié des producteurs à adopter les semences améliorées. Quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez au sein de votre organisation ? Si on regarde un peu dans la sous-région, nous avons été félicités plusieurs fois par la CDAO et demandant à d'autres pays de s'allier sur l'expérience du Burkina. Donc, c'est une très bonne chose. Ça veut dire que le Burkina ne dort pas en matière de semences. Donc, je crois bien que, en tout cas, le Burkina est un exemple, en tout cas pour la sous-région en matière de production semencière. Quelle adéquation fait-on entre les semences améliorées et la rentabilité agricole ? Si on regarde un peu dans la production céréalière, le Burkina ne produit pas seulement pour les Burkinabés. Il produit aussi pour les autres pays, tels que le Niger, tel que le Ghana, tel que la Côte d'Ivoire, qui souvent ont besoin d'un matériel premier, qui est le maïs, pour la transformation, pour les aliments de bétail. Donc, ça veut dire que, en tout cas, il y a une évolution, vu les conditions pléviométriques qui s'imposent au Burkina, et si on arrive à produire suffisamment pour les Burkinabés et exporter, ça veut dire qu'il y a une évolution, en tout cas positive, et nous occupons une place de soie au niveau de la sous-région en matière agricole. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada